... Merci beaucoup. Vous savez que nous sommes dans un contexte particulier. C'est le contexte de la pandémie liée à la maladie du Covid-19. Depuis l'apparition de cette maladie dans notre pays, le président de la République a pris des mesures importantes. D'abord sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, mais sur le plan de la résilience économique. Il a mis en place un programme de résilience économique où l'agriculture est censée jouer un rôle majeur. Et à ce propos, il a pris aussi des décisions pour notre secteur qui sont très très importantes. D'abord, il a validé notre programme agricole en augmentant notre budget de 50%, c'est-à-dire 20 milliards. Le budget est passé de 40 milliards à 60 milliards. Donc, en plus de ça, il a pris encore de nouvelles décisions. La deuxième décision, c'était que lorsque, vous savez, on est actuellement au niveau de la vallée du Sénégal, on a au niveau d'un blavir de 50 000 tonnes et on attend 300 000 tonnes de padis de récolte. Alors, les producteurs se sont plaints à cause des limitations de la circulation de ne pas pouvoir peut-être récolter correctement parce qu'il n'y aura pas de main-d'oeuvre. Il a dégagé une enveloppe de 1,2 milliard pour qu'on puisse acheter du matériel de l'école, des moissonneuses batteuses, des bâches pour stockage, aussi bien pour les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal que pour le bassin de l'Anambé. Ensuite, vous savez qu'actuellement, il y a une pression aviaire au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Je remercie d'ailleurs le gouvernement montagnien, mon collègue ministre du Développement Réal de la Montagne, avec qui nous allons mutualiser nos forces pour qu'on puisse régler ce problème. Mais le président de la République m'a instruit de prendre aussi au niveau de mon budget 1 milliard pour permettre à notre pays d'avoir des moyens aériens pour traiter le problème des oiseaux. Ensuite, hier, en Conseil des ministres, vous l'avez tous entendu, le président a pris encore une mesure importante pour une frange importante du monde agricole, les jeunes et les femmes. Il a décidé que tout ce qui était dans le cadre du programme Maïs Alimentos, c'est-à-dire les programmes brésiliens, qui ont permis déjà d'injecter plus de 2 000 tracteurs dans le monde rural, plus d'une centaine de moissonneuses, que pour ce qui est du matériel intermédial, c'est-à-dire le matériel entre, par exemple, la charrie traditionnelle qu'on avait et le tracteur ou la moissonneuse, de les offrir gracieusement aux jeunes et aux femmes, qui sont porteurs d'initiatives agricoles. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui. Il y a plus d'une centaine de motoculteurs, des riseries modernes, qui sont capables de faire 250 kg par heure, qui sont très attendus au niveau des vallées du Sénégal. Les femmes, elles ont beaucoup de panique, mais elles ont du mal, des fois, à la transporte. Donc, tout ceci pour dire que le président de la République, il est constant et cohérent. Il a décidé que le Sénégal doit assurer sa sécurité alimentaire. Le ministère de l'Agriculture y travaille. Et nous pensons qu'avec tous les efforts qu'il a faits pour cette année, pour ce début de campagne, nous sommes fondés de croire que nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire faire en sorte que notre production céréalière soit au-dessus de 3 millions de tonnes et faire en sorte que le Sénégal puisse avoir une sécurité alimentaire après Covid et que d'ici 2023, que nous soyons totalement autosuffisants. 1 minute... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada